salut salut donc on se retrouve pour un nouveau coloriage terminé donc il y en a 20 et voilà donc je suis désolé il ya un peu d'ombre ici là mais c'est parce que georges me fait chier avec sa grosse télé sur la table et voilà écoutez tout simplement où on va y aller donc la prochaine sera pas pour tout de suite parce que là ce moment j'ai un petit peu décroché puisque j'ai acheté un nouveau jeu donc j'ai un faux sur mon jeu on peut pas tout avoir dans la vie mais il faut que j'en termine un que je vous montrerai ce qui est que j'ai entamé peut-être si vous êtes sages on verra donc d'abord j'en ai fait deux je les ai fait à la suite parce que c'est des qui vont assez vite dans ce petit livre là que j'ai acheté sur amazon c'est de chez achète et voilà je les ai trouvés trop beau j'ai pris au hasard le premier je vais vous montrer j'étais tombé sur balou voilà j'aime beaucoup à envoyer qu'il ya des stickers ici c'est des stickers que j'ai collé comme d'hab j'ai fait avec un pastel sec autour et au crayon de couleur pour tout le reste oui c'est des petits dessins assez rapide à faire mais c'est vraiment ça m'écoute et il y en a des superbes et ensuite ben j'ai vu celui là je les fais directement voilà qui sont les aristochats et j'aime beaucoup donc pour avoir le tour brillant ici voyez j'ai utilisé tout simplement le burnicheur de chez derwent c'est un crayon qui fait briller en fait je n'avais jamais utilisé et finalement pour ce genre de truc ça ça donne très bien j'aurais pu le faire à la peinture aussi métallique et voilà mais j'aime beaucoup je me suis éclaté à faire les petits trucs j'ai pris un feutre il me semble ouais ça devait être un feutre un petit bic noir ce genre stabilo et voilà alors à l'intérieur je voulais pas faire laisser en blanc donc j'ai mis juste un peu de pastel sec bleu très ciel pour faire effet un peu miroir cadre je ne sais pas trop et voilà tout simplement ensuite j'en ai fait un dans le beauty and wagon que j'adore je crois que vous le savez et j'ai fait celui ci alors j'ai mis ici j'ai essayé avec 2 avec quoi j'ai fait déjà j'avais vu une astuce je ne sais plus maintenant pour tester pour faire c'est avec quoi qu'elle le mélange est vous savez c'est du pigment multi chrome que j'ai utilisé un chromatique et elle le mélangez avec je ne sais plus et regardez ça fait des petits pâtés alors après ça fait un un relief un peu craquelé crépi comme ça c'est joli mais peut-être pas pour un fond ça serait plus joli sur un cadre et quand moi je le fais avec du vernis acrylique ça ne fait pas ça donc voilà je ne le ferai plus et j'avais très envie de faire les roses en multicolores comme ça je trouve que ça donne un peu de peps au reste du dessin très joli et j'avais très envie de la faire en rousse et partir dans les teintes kaki je trouve que ça lui va trop bien et voilà bien sûr où ça brille j'ai utilisé du crayon des crayons métalliques comme d'hab et je la trouve trop jolie et revoir mes dessins ça me donne envie de courrier dans le adorable little monster j'ai fait j'ai fait attendez faut que je trouve j'arrive pas à choper celui ci je pense pas que je vais le garder le livre parce que bon les monstres oui on a des jolis mais pas la plupart je crois que je vais mettre dans le tiroir pour quand le gamin il vient quand j'ai des enfants qui viennent suivent à le colorier donc j'ai fait de celui ci en style aquatique pastel sec pour le fond crayon de couleur pour le dessin et j'ai juste mis dans les bulles ici du du feutre ouais feutre argenté voilà et sur les petites taches que sur lui aussi comme ça ça rappelle les bulles et c'est très joli mais voyez les autres voyons à celui là par exemple ça me dérangera pas mais il y en a voilà comme celui ci par exemple il y en a des jolis par exemple celui là je l'aime beaucoup mais après il y en a d'autres ils font un peu plus enfantin celui là par exemple j'aime bien aussi mais je ne sais pas ou alors je coupe ce que je j'aime bien je les garde et je mets le reste pour les enfants où je ne sais pas où je donnerai à la copine de sa main dans les fantasies créatures de lily michelors celui-là il est beaucoup mieux que l'autre attendez j'arrive pas à choper le litonio on en est où on en est où alors je mets des petites cales pour voir plus facile à les retrouver et finalement je n'ai pas plus facile j'ai fait un comme ceci tout poilu et avec des feuilles voilà effet feuillage ici j'ai utilisé un pochoir et de la peinture ici c'est de la peinture classique et là de la la chromatique je trouve trop kiki il est trop choupinou pastel sec pour le fond comme d'hab d'ailleurs j'en ai acheté un plus gros un plus gros set voyez les petits monstres sont beaucoup plus mignons je trouve dedans quoi donc je préfère largement regardez je préfère largement celui-là ensuite dans le fairy and fantasy donc j'espère que les grands passent bien aussi là j'en ai fait deux je crois deux ou trois trois presque je pense qu'il y en a trois alors j'ai d'abord fait celui ci une fée tout simplement une fée papillon je voulais rester dans les teintes un peu cher abricot comme ça donc j'ai fait pareil pour les fleurs avec un tour doré et les ailes vraiment en orange pétant et je trouve que ça vend trop bien voilà j'ai beaucoup aimé là j'ai rien fait de spécial à part le tour doré avec un pic doré ou sinon j'ai rien fait de spécial j'ai juste colorier celui-là ça c'est rare mais si j'ai mis des petites paillettes dans les petits trous ici voilà non même pas là c'est en orange je le trouve très beau voilà je lui fais un teint c'est pâle aussi et vous voyez un peu plus marronné pour les ombrages il est trop belle j'ai également fait celui ci en pensant à mon frère d'ailleurs il faut que je lui montre je vais laisser la cale parce qu'il faut que je lui montre il l'a pas vu terminer alors ici j'ai eu un petit bug je ne sais pas trop si c'était on a l'impression que c'est sa cape en fourrure voyez qui continue comme ça mais de ce côté ci elle est pas en fourrure ça peut être très bien une partie du lion mais il ya des feuilles enfin donc je suis resté comme c'était poilu je suis resté dans ces couleurs là elle reste ben voilà je voulais vraiment faire une une armure en dain avec du métallique à l'extérieur en protection toujours pastel sec ici j'ai rajouté du fard à paupières à effet bon ça donne pas super super bien ça change pas grand chose et je l'aime également beaucoup et pour terminer dans ce livre j'ai fait celui ci alors avec je sais pas si un hibou mais moi je suis parti plus ce genre c'est une mythe parce que voyez les ailes ça fait plus penser à une mythe voilà puis vu la taille donc là je voulais la faire vraiment très dark avec les yeux rouges je voulais vraiment partir dans le gris rouge bordeaux et je pense que j'ai bien réussi mon coup parce qu'elle est vraiment très belle elle est bien creusée en plus et tout donc ça allait vraiment bien que le style et ici j'ai essayé avec des aller de la poudre holographique comme ça et ça a pas donné grand chose de voilà j'étais un peu déçu du rendu vous voyez peut-être pas les défauts mais moi je les vois et ça m'énerve c'est c'est pas très enfin voilà il faut que je trouve une autre solution pour essayer d'appliquer ça peut-être plus par touche pareil dans un dessin plutôt que en fond mais voilà j'aurais fait le fond noir c'était c'était tout aussi bien magic fairy and fantasy là j'en ai fait qu'un mais il est trop beau j'ai fait celui ci alors c'est très pâle comme truc mais je trouve que ça va très bien que le thème j'ai juste fait au feutre les feuilles ici et j'ai fait avec avec quoi j'ai fait de la peinture blanche tout simplement aquarelle j'ai fait de la brume comme ça tout du long et je trouve ça trop beau ici les pierres j'ai fait un peu plus moins détaillé pour avoir l'impression qu'ils sont derrière la brume et je le trouve trop beau voilà dites moi ce que vous en pensez mais je l'adore dans le fantasy world vu que j'ai eu beaucoup de nouveaux livres celui ci j'en ai fait qu'un j'ai fait cette créature là qui me fait penser qui me faisait penser à bulles bizarres des pokémons donc je suis parti sur les couleurs un peu bulles bizarres j'aurais pu enfin bulles bizarres il a du rose aussi mais voilà je suis parti dans ces couleurs là vraiment feuillus et j'aime beaucoup le rendu voilà tout simplement il n'y a pas grand chose à dire j'ai rien fait de particulier pastel sec pour le fond comme d'hab et tout le reste au crayon de couleur ils sont partis foutre le bordel en haut voilà je trouve trop qui alors dans le halloween j'en ai fait deux j'en ai fait un en pensant à dj c'est celui ci j'ai fait un corbeau je voulais pas le faire tout noir donc je les fais un noir et bleu le bleu prime beaucoup je suis d'accord mais je trouve que c'est quand même pas mal le rendu je suis parti vraiment sur des feuilles érables automne et j'ai comme ça ça reste assez neutre aller à l'extérieur et bien on voit bien corbeau quoi on peut pas passer à côté et un que vous avez eu en speed color voilà c'était une demande d'une abonnée qui voulait une tête de mort et ben voilà j'ai fait celle là je me suis un peu foiré sur la peinture je sais pas pourquoi ça d'habitude elle me fait pas ça c'est de la chromatique 1 voyez il ya des reflets dorés dedans et pareil un crâne en principe c'est blanc donc je voulais pas faire du blanc sinon ça a aucun intérêt trois quarts du dessin était déjà fait donc je suis parti sur un crâne ocre avec un petit peu de touche orange clair comme ça un peu orange clair quoi tout simplement pareil un feuille d'automne je pouvais que ça allait bien avec le thème et les cheveux un peu doré et jaune ici j'ai fait au feutre ouais au feutre et c'est tout voilà après j'ai oublié je voulais mettre à l'intérieur des yeux cette peinture là aussi mais j'ai complètement oublié donc voilà mais bon ça rend quand même super bien je le trouve très beau je suis pas une grande fan des des squelettes enfin des crânes dans le chibi world j'en ai fait deux si j'ai pas de pratiques j'ai d'avoir fait cette petite nénette voilà là je suis partie dans les teintes or orange oui c'est totalement orange on est d'accord c'est orange mandarine même oui tout à fait violette et un peu de rose pour les décos et ses yeux je les fais brune je fais châtain clair comme ça et j'ai fait voyez j'ai fait avec le feutre argenté puis j'ai fait des tout petits points après un peu par ci par là pour le fond et je trouve que ça fait très joli et j'ai fait celle ci voilà j'ai craqué pour celui là il me faisait penser à kirby donc donc du coup je suis partie un peu sur le mot rose pour la petite créature mais je me suis pas trop trop emmerdé en fait j'ai juste colorié elle le petit gugus et l'arbre tout le reste c'est que du pastel sec parce que je voulais vraiment rester bon ici j'ai fait un peu d'aubrage est bien blendé pareil je voulais faire comme si le fond était plus en arrière plan plus loin donc voilà pastel sec pour tout le tour pour les immeubles et le sol aussi et il ya juste comme je vous ai dit j'ai juste colorié la pépette avec ses cheveux aubergine j'adore ça lui allait très bien j'aimais beaucoup la petite tenue et je trouvais que faire un peu style marin ou policière comme ça ça rendait bien alors j'ai fait un dans le ferry house pareil c'est un des derniers que j'ai reçu et celui ci je les fais entièrement à l'aquarelle j'ai juste fait les détails voyez au feutre à quelques endroits moi sinon tout effet à l'aquarelle d'ailleurs avec les aquarelles de chez action c'est pas non plus j'avais vu un tuto pour faire les arbres roses et j'ai trouvé ça trop beau alors attention je vais éternuer et je me suis dit bah tiens je vais tester de faire tout le reste à l'aquarelle aussi j'ai fait le fond il ya juste voyez les feuilles ici et les branches les tours des fenêtres par exemple les petits détails comme ça que j'ai fait que j'ai fait au feutre mais sinon tout le reste est à l'aquarelle et je trouve que le rendu est plutôt pas mal ça donne super bien j'étais pas déçu du tout du rendu et voyez que chez action on peut trouver des bons produits j'ai fait un petit girl and fox un bien évidemment et j'ai fait celle ci donc là je les fais plus en loup parce que je trouvais qu'ils avaient plus une tête de loup et je voulais lui faire les cheveux rose voilà j'avais très envie de faire des cheveux rose mais je suis parti sur du nude pêche comme ça sur sur sa tunique et j'ai juste fait les feuilles en au feutre j'aime bien faire les feuilles au feu je sais pas pourquoi et voilà c'est tout là j'ai rien fait de particulier à part le fond au passé le sec comme d'habitude mais je trouve qu'elle rend trop bien elle fait trop kiki et trop petite chipie comme ça attendre alors on va passer dans les derniers bouquins qui sont dans mon tonneau là j'ai fait un dragon comme ça je vais vous le sortir si vous ne voyez pas trop donc voilà ce que ça donne et là je suis parti vraiment dans du bleu bleu grisonnant comme ça aquarelle pastel sec ici et aquarelle pour les petits effets pareil un peu brume j'ai fait comme si avait un peu de fumée qui partait comme ça et ici j'ai fait plus en jaune les yeux en doré pour pas faire que du bleu et j'ai utilisé pas mal de crayons métalliques comme vous pouvez voir il brille bien après la lac février aussi le dessin que pastel sec gale lac pour fixer mais je trouve trop beau voilà dans mes sorcières alors j'ai fait dans les deux livres sorcières d'abord celui ci désolé pour le bruit du livre qui glisse donc celle ci voilà je suis partie dans les cheveux gris argenté comme ça et les fleurs les fleurs je voulais les faire dans les teintes vraiment orange pétante de base et jaune j'ai mis un petit peu de violet dans les détails le chapeau et tout ça ici c'est des trucs pailletés pastel sec pour le fond ça change pas ici feutre noir pour ça et un petit peu de paillettes violettes dans les fleurs et tout ça j'aime trop elle est trop belle avec ses petites taches de rousseur que je suis repassée avec un je sais pas si vous allez bien voir mais il y avait déjà les taches de rousseur et je suis repassée dessus avec un bic à paillettes j'ai juste fait des petits points j'aime beaucoup la couleur de ses lèvres à sortie au fond et à son chapeau je trouve que ça fait très très joli dans le sorcière comme celui ci celui ci moi j'ai fait un duo pas un duo de dessin mais un duo de sorcières c'était un colo avec deux sorcières dessus je suis dans les teintes automnales en ce moment j'ai l'impression mais je trouve que voilà la forme des puis voyez ici elle avait des feuilles il ya certains endroits où il ya des espèces de noisettes donc ça me faisait vraiment penser un peu à l'esprit d'automne le fond je les fais pastel sec et je sais pas si vous allez voir dans le fond j'ai rajouté un peu de phare à paupières non c'est si c'est pas ce que j'ai fait moi c'est pas quoi règle ça j'ai mis un peu de phare à paupières à effet comme ça vous voyez et je suis parti vraiment dans j'adore faire ça en fait les intermédiaires j'aurais fait un teint hyper pas là il est légèrement blanc cassé et donc j'ai interverti ici elle a la robe un peu aubergine comme ça avec les détails je sais pas quelle couleur c'est un peu vieux jaune comme ça je sais pas comment expliquer la couleur mais j'aimais beaucoup le suite enfin le combo des deux et j'ai interverti elle est là la tunique dans cette couleur là et le chapeau et les détails en aubergine vous voyez j'ai un verti interverti mais j'ai laissé les décos à l'intérieur des tenues en marron et les fleurs je les ai toutes fait en orange et je trouvais ça trop beau oh là tout simplement et je kiffe ce dessin je les trouve trop belles vous voyez même les rouges à lèvres j'ai mis par rapport à j'ai changé et et là bon elle a les yeux bordeaux ici j'aurais fait de la même couleur que son chapeau mais on ne les voit pas mais j'adore intervertir comme ça quand il ya des ressemblances et pour terminer j'en ai fait un dans le magic forest donc c'est celui ci et j'ai fait cette petite nénette mythique je voulais vraiment la faire en métis celle ci j'ai trouvé trop belle avec les cheveux noirs et des mèches c'est pas blanc c'est pas gris c'est je ne sais pas et voilà avec les ailes papillon mauvais bleu les espèces de je sais pas trop ce que c'est un mur voilà j'ai pris ça comme des champignons slash noisettes les feuilles et les fleurs en rose et le fond le fond j'ai fait avec je ne sais plus à la peinture c'est pas de l'aquarelle je crois pas j'ai fait de la peinture classique je crois et par dessus j'ai repassé avec mon doigt et un phare à paupières lumineux voilà je crois que c'est ça que j'ai fait je ne suis plus très sûr mais dans les ailes des papillons j'ai fait des petits points blancs ici j'ai fait des petits traits blancs et pareil est très belle j'en ai fait dans les fleurs aussi voilà voilà elle est trop belle métis avec ses yeux verts là les canons et les canons et les canons voilà allez comme vous êtes ça je vous montre celui que j'ai d'entamer dans celui ci attendez faut que je le trouve parce que hop là je suis en train de faire la méchante reine voilà c'est beau ouais ils sont beaux ces dessins magnifique donc j'espère que ces colos vous ont plu donc dites mon commentaire lequel vous avez préféré sur l'élan que je vous ai présenté n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air et de vous abonner si c'est bon goût fait ça fait vraiment plaisir on se retrouve très vite pour une autre vidéo pas colo terminé parce que là va me falloir un peu plus de temps que d'habitude pour faire la prochaine puisque je vous dis pour l'instant je suis sur mon jeu par world donc ben les dessins pour l'instant voilà une obsession à la fois j'ai m'amie vous avez l'habitude et voilà donc sur ce moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous bisous